... Alors pour terminer cette journée des 3e universités d'été, je vous demande d'accueillir pour le discours de conclusion, la cerise sur le gâteau, le député de Vaucluse, président d'Ozéla France, Julien Aubert. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cette troisième édition des universités d'Ozéla-France. C'est le privilège du président. Je vais essayer de ne pas faire trop long, parce qu'après, il y a un repas aux truffes. Je sais pourquoi vous êtes venus. Je vais le faire en présentant, après une assez longue introduction, ce que je retiens de cette journée, quel cap doit se fixer Ozéla-France, et puis enfin, comment préparer 2022. Donc, ces quatre points, comme ça, vous verrez où on en est dans le niveau discours. Mais d'abord, j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous êtes des sortes de résistants modernes. Et oui, pour cette année, si on voulait aller aux universités d'Ozéla-France, il fallait aller en zone interdite rouge Covid. Il fallait braver les messages angoissants de Jean Castex. Il fallait se doucher préalablement au gel hydroalcoolique, revêtir sa petite combinaison antinucléaire. Bref, il n'était quasiment plus facile pour un marin de l'île de Seine de rallier Londres que pour un Parisien ou le président du groupe Les Républicains de prendre l'avion et de rejoindre le lourd marin. Alors, soyez-en remerciés, même si, évidemment, ça donne une coloration un peu particulière à cette édition. Le côté bal masqué. J'ai un peu l'impression de faire court devant une faculté de médecine ou de boucherie chevaline, mais enfin bon, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, effectivement, pour moi, venir chaque année à l'ourmarin, c'est une ivresse. Je dirais même plus, c'est une joie. C'est le plaisir de prolonger l'été, d'être ensemble. C'est finalement cette image que vous allez garder toute l'année. Moi, je me rappelle, l'an dernier, je lançais ma campagne à la présidence des Républicains et je disais que j'emportais un peu de soleil de Vaucluse avec moi. Eh bien, je l'ai gardé toute l'année. Et vous verrez que lorsque vous serez revenus dans les quatre coins de la France, eh bien, et que ce sera l'hiver, vous refermerez les yeux et vous penserez à ces salles baignées de lumière, à cette chaleur tellement méditerranéenne, à ce petit village de lourd marin qui incarne tellement la Provence et au cœur duquel on trouve cette fruitière numérique qui est le symbole, bien du retour, de l'économie dans les villages, mais aussi le symbole d'un renouveau politique. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le général de Gaulle. Vous le savez, Londres, le style d'écrivain, mais qu'à faire des universités d'été, je préfère les faire à l'ourmarin qu'à Colombais, les deux églises. Il fait plus chaud. Alors, quelle est notre spécificité ? Vous l'avez vu, je crois, au cours de cette journée. Lourd marin, ce sont des invités prestigieux, ce sont des invités cérébrés, intelligents, où l'on débat vraiment sans exclusif. C'est quand même le seul endroit où vous pouvez croiser un ancien conseil de Mélenchon, une ancienne porte-parole de Manuel Valls, un ancien député supplément de Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et des députés des Républicains. C'est rare. C'est rare. Et nos universités d'été ont accueilli en trois ans des gens aussi divers que François-Xavier Bellamy, Anne-Marie Lepourriette, David Dégouille, Thierry Cornillet, Christian Philippe, le regretté député de la République en marge Jean-François Césarini, Céline Pina, Régis de Castelnau. Et cette année, la brillante programmation que vous connaissez, qui a débuté, excusez du peu, avec un ancien ministre, Michel Alliomari, et qui s'est poursuivi avec Nicolas Dupont-Aignan, Zora Bittan, Alain Marlex, Laurent Alexandre, Dominique Jamais, Guillaume Bigaud, Georges Kouzmanovic, Jérôme Sainte-Marie et Damien Abad, mon président à moi. Alors je regrette l'annulation d'Emmanuel Ménard et d'Aurélien Taché. Bon, d'après les informations dont je dispose, ils ne sont pas allés à Port-Marli pour écouter François Baroin, donc mon égo est sauf. Mais on les réamitera l'an prochain. Alors, effectivement, notre spécificité, c'est que nous faisons des universités d'été. Dans le mot université, il y a le mot d'apprentissage. Et nous faisons en sorte que chaque édition soit meilleure que la précédente. Vous le savez, la première édition de 2018 s'est déroulée 15 jours après la naissance de mon fils Léonard. Et je ne peux que constater une forme de parallèle entre la croissance de mon fils et celle de ce mouvement. En 2018, pour lequel nos universités d'été avaient pour thème l'État dans tous ses États, nous nous réjouissions de la naissance d'un mouvement qui nous rassemble, fruit d'une convergence d'idées et surtout d'un amour de la France. Au cours de la deuxième édition 2019, nous avons cherché à parler, trépignant dans notre poussette, de pouvoir marcher rapidement, de pouvoir nous affirmer. Et d'ailleurs, nous avons débattu du langage, de la langue française, pointant les dérives linguistiques liées au genre et à l'anglicisation croissante. En 2020, nous pouvons dire que comme Léonard, nous marchons, nous parlons, nous galopons, nous partons à l'assaut du monde. Alors certes, on est encore jeunes et petits, mais sans pécher d'orgueil, ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Alors cette année, en ce triple anniversaire gaullien, qui nous a fait commémorer le 130e anniversaire de la naissance du général, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, le 50e anniversaire de sa mort, il était difficile de ne pas évoquer son héritage et nous avons voulu explorer les grands tabous de la politique française, la souveraineté, l'identité, la préférence économique, c'est-à-dire le rôle de l'État, et puis l'éléphant au milieu du, je dirais, du magasin de porcelaine, le duo Macron-Le Pen. Et selon moi, ces quatre tabous sont en réalité des murs qui encloisonnent notre pensée. Chaque fois que vous voulez résoudre un problème français, vous vous heurtez à ces quatre murs. Vous prenez n'importe quel problème. Vous prenez le problème migratoire. Vous allez buter sur la souveraineté, l'identité et Macron. Comment vous voulez restaurer le pouvoir d'achat des citoyens français ? Vous allez buter sur la préférence économique et là donc la souveraineté. Transmettre à l'école, même problème. Comment restaurer l'autorité de l'État, etc. Ces quatre murs sont en fait l'asile d'une classe politique française déconnectée des réalités du peuple où on préfère parler de sentiments d'insécurité alors même que les taux d'homicide ne cessent de croître et que nos concitoyens expriment leurs inquiétudes réelles et légitimes. Puis à l'extérieur de ces quatre tabous, de ces quatre murs, vous avez des citoyens qui tambourinent en disant quand est-ce que vous allez les faire tomber ces tabous ? Sortez, brisez-les, proposez-nous des solutions. Alors moi je ne vous dis pas qu'il n'y a que quatre problèmes en France. Enfin, si je devais faire la liste entre la faillite de l'école, le déclin agricole, les problèmes d'environnement, la dépendance, c'est quasiment un labyrinthe avec minotaure intégré que je pourrais vous mettre. Donc comme on n'a vécu une journée, on a préféré se centrer sur ces quatre tabous. Et j'en profite pour remercier nos invités et nos quatre modérateurs, Sébastien, Thibault, Philippe et Jean-Philippe, quatre députés ou anciens députés. Grâce à eux, 2020 restera un grand cru. 350 personnes inscrites, c'est deux fois plus qu'en 2018 pour la première édition, avec un vrai événement national. J'ai regardé l'origine géographique des participants, alors pas ceux qui ne sont pas membres d'OLF, mais ceux qui sont membres d'OLF, puisque pour les autres je ne les ai pas. Vous en avez à peine 40% qui sont de la région PACA. 20% du Vaucluse, 40% de PACA, et vous en avez par exemple 20% de l'Île-de-France, 15% de Rhône-Alpes, toutes les régions sont représentées. Avec beaucoup d'élus qui ont fait le déplacement, je vais me permettre de citer Michel Alliomari, Stéphane Viery, qui malheureusement n'a pas pu, parce que Castex est arrivé, dans sa circonscription, Thibault Bazin, de la Moselle, Philippe Gosselin, de la Manche, Valérie Boyer, qui est resté toute la journée, Damien Abad, Delin, Nicolas Dupont-Aignan, Olivier Marlec, Alain Dufault, sénateur, Sébastien Meurand, sénateur, Jean-Philippe Mallet, ancien député, Patrice Vercher, ancien député, président du groupe LR au conseil régional, Ronalp, maire de Cour, Stéphane Sauvageon, conseiller régional de Provence-Saint-Côte d'Azur, Jeannine Dezon, conseillère régionale, également de la même région, Martine Tison, conseillère régionale de Bretagne, Jean-Baptiste Blanc, vice-président du département de Vaucluse, Sylvie Carrega, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, Antonia Dufour, conseillère départementale du Vaucluse, et puis des maires, Patrick Barbier, maire à Mütter-Scholz, j'espère que je n'ai pas... Mathieu Bloch, qui fait partie de mon équipe rapprochée, maire de Colombier-Fontaine, c'est un maire de cette élection, Sébastien Lecomte, maire de Gavré-sur-Sienne, Joël Richaud, maire de Saint-Martin-de-la-Brasque, Bernard Carayon, maire de Lavore, Robert Chombrinovitch, maire de Mirabeau, Jean-Claude Moreau, maire de Pontarion, André Aiello, maire de Saint-Ipoli-de-Gravéron, Dylan Demarche, l'un des plus jeunes maires de France, 22 ans, lui aussi membre de Zéla-France. Là, il faut prendre son souffle. Maire de Véleux-Xon, Queutré et Vaudet, Arnaud Mercier, maire de Venelle, Jean Castel, maire de Corbière, Delphine Cress, maire de Cabrière-d'Avignon, et puis beaucoup d'élus. Alors, Anne Biramen, conseillère de Paris, Pierre Lager, conseiller municipal de Marseille, M. Olivier, également conseiller de Paris, Yves Lebrun, ex-maire d'Evo-les-Bras, Monique Barnoy, ex-maire de Seine, je ne peux pas citer tous les adjoints et conseillers municipaux dans la salle, il y en a beaucoup, De Maubeuge à Carpentras, M. Pléant, Claude Melchior, en passant par les Yvelines, les Hauts-de-Seine, ou même Saint-Tropez. Et je salue les présidents de Fédération LR qui sont dans la salle et que je ne l'ai pas encore cités, parmi eux, Marie-Noël Saint-Marc, président de la Fédération de l'Ariège. Alors, il est vrai, si vous voulez, et nous avons d'ailleurs eu beaucoup, d'ailleurs, dans ces élections municipales, de jeunes d'Osée-la-France qui ont remporté des communes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui parce que c'est le tout début de leur mandat, mais permettez-moi de les citer, Charles Aslangul, Antoine Valentin, j'ai déjà cité également Rudolphe Granier qui était à Paris et tout à l'heure, Jean-Baptiste Olivier à Paris également. Et tout ceci a été possible grâce à une équipe d'organisation extrêmement efficace. Et je vais vous dire, les gars, je suis fier de vous. Voilà. Et vous pouvez les applaudir. Parce que vous savez, il n'y a pas de salariés à Oséla-France. Il n'y a que des bénévoles. Tout ce que vous voyez autour de vous, ça a été monté par des bénévoles. Léonard, notre délégué général, Christophe Maximilien, le responsable du pôle événementiel, Mathieu Maston, notre cheville ouvrière, c'est le stagiaire d'Oséla-France. Alors lui, si vous voulez, c'est la voiture balai. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il ne dort plus depuis 10 jours, il a des poches jusque-là. Et puis, j'ai cité les élus, vous me permettrez de citer tous ceux qui ont bénévolement, covoituré, organisé, pris de leur temps, Geneviève Rouvier, Delphine Crespe, Colette Meully, Ednoa Rolson, Claude Melchior, Olivier Voller, Gaëtan Vernet, Bernard Hulin, Gaëtan Inard, Bastien Tissé, Stéphane Sauvageon, Marc Jom, Alain Louis, Jean-Jean Knopf et tout le mille, qui nous a protégés toute la journée, Antoine Poitras, Iraï Richard, Catherine Gauvert, Lydie Herbert, Marie-Claire Schwab, Valérie Frey, Anne-Marie Louis, Noémie Escoffier, Philippe Escoffier, Nicolas Salerno, Guillaume Samama, Denis Depaul, Audrey Reynaud, Frédéric Bonnet, Blandine Arnaud, Pascal Cochois, Christophe Suto, Nora Fournier, Catherine Serra, Yves Schwab, Abel Dongola, Yvette et Michel de Crozon, Emma O'Flaherty, Corinne Dupaquier, tous ces gens-là, vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce à eux que cet événement a eu lieu. Applaudissements Et on peut être légitimement fier du chemin parcouru. Rendez-vous compte qu'Osez la France a été créée en 2017, fin 2017, nous n'avons même pas 3 ans. Mi-2017, nous étions 4 autour d'une table, il y en a encore 2 dans la salle, Gabriel Mélaimi, qui a été 1er secrétaire général d'Osez la France, et Jérôme Sterkers, qui depuis est devenu secrétaire général du groupe Les Républicains au Conseil de Paris, après la campagne de Rachid Adati, nous avons mis sur la table l'idée d'un mouvement d'idées gaullistes. Et nous étions 4 mousquetaires au Parlement, au début, Bérangère Poletti, Thibaut Bazin, Stéphane Viry et Jean-François Parigi. 2 qui m'avaient parrainé pour ma première campagne, 2 qui ne m'avaient pas parrainé, parce qu'il ne s'agissait pas de faire une écurie. Et à partir des 4 mousquetaires, on a eu 12 apôtres venus de tout le pays, Toulouse avec Olivier Arsac, ancien de Debout la France, les Yvelines avec Jean-Philippe Mallet, venu du Parti Socialiste, Bernard Carayon, le tonitruon et talentueux, maire de Lavore, Alain Dufault et Bernard Fournier au Sénat. Et comme dans le CID, nous sommes 100 fois plus aujourd'hui, avec une vingtaine de parlementaires et d'anciens parlementaires, parmi lesquels Patrice Vercher, notre secrétaire général, Valérie Boyer, Guy Tessier et bien d'autres. Vous, vous étiez en attente d'un mouvement qui vous ressemble, qui vous corresponde, qui corresponde à vos valeurs, qui ressuscite la noblesse de la politique et ce qu'on appelait autrefois le compagnonnage. Ce terme suranné, délicieusement suranné, mais qui rappelle que dans un mouvement et dans une famille politique, il n'y a pas que politique, il y a famille, il y a bienveillance, il y a tolérance pour les autres et il y a amitié. Et bien, vous étiez en attente d'un mouvement qui vit, qui soit fier de ses valeurs, vous étiez en attente d'un mouvement qui aime le drapeau et la France, sans verser dans l'extrémisme, un mouvement patriote, j'ose même presque dire un mouvement gaulliste. Bon, je ne le dis pas trop fort parce que quand j'ai dit que c'était un ogni, un objet gaulliste non identifié, c'était avant. C'était avant qu'un jour tout le monde se réveille grimé en marin à l'île de Saint de Jean-Luc Mélenchon en passant par Le Pen ou Macron. On dit souvent que les citoyens ne respectent pas la politique, mais je vais vous faire une confidence. Si certains hommes politiques respectaient plus la politique, peut-être que ça donnerait l'exemple. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé, c'est comme ça que je vous ai rencontrés et avec mes fidèles compagnons du Vaucluse qui ont beaucoup œuvré au développement d'Osez la France, vous êtes devenus ma troisième famille. Et vous me permettrez à ce stade du discours un petit écart personnel en disant à ma première famille et notamment ma femme Sarah qui est toujours présente pour me soutenir que je l'aime. Alors, que nous apprend cette journée ? Eh bien que nous vivons un paradoxe. Nous vivons un paradoxe. D'un côté, nous sommes objectivement dans la plus longue période de paix que la France a connue de toute son histoire. Un niveau de progrès, de richesse inégalée, des écrans plasma, des téléphones, l'accès à l'information, Roselyne Bachelot de la télévision, ah non, c'est si fini. Bref, des conditions de vie qui sont bien supérieures à celles de nos ancêtres. Et cette époque est marquée par un discours libéral dominant qui promeut la tolérance entre les hommes, la centralité de l'enrichissement économique, la nécessité de se méfier des passions et des bas instincts pour préserver la paix. Ce que Macron appelle les passions tristes. De l'autre, un mal-être. Ma génération, née avec le chômage, a déjà l'impression de vivre moins bien que celle de ses parents. Et je ne parle même pas de celle d'après qui est balottée de stage en boulot précaire et qui fuit la France dès qu'elle le peut pour aller étudier ou travailler. Ce mal-être se nourrit, on l'a vu, d'un sentiment de dépossession du politique. La perte d'identité, l'inefficacité de l'État, la fracturation du peuple, la montée des extrêmes et des populismes. Moi, je suis rentré de vacances il y a une semaine. En une semaine, j'ai rencontré un habitant d'Aubignan dans ma circonscription qui me dit « Monsieur Aubert, j'ai voté pour la première fois au municipal d'Aubignan pour le Front National et je ne m'en remets pas. J'ai 60 ans, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas voter pour les extrêmes mais là, j'en ai eu ras la casquette. On m'a installé des logements sociaux au bout du chemin. Depuis, j'ai des gros cylindrés qui font du trafic de drogue et des femmes voilées à qui je dis bonjour qui ne me répondent pas bonjour. J'ai acheté une matraque télescopique. Je n'ose plus sortir de chez moi. Et puis phénomène, le lendemain, je vais à Bédouin au pied du Ventoux et là, j'ai un monsieur qui avait l'air pas content. Il me dit « Je peux vous parler ? » Je dis « Oui, allez-y. » Il me dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour la vingtaine de couillons qui font du trafic de drogue empoisonne tout le monde ? » Le même jour, je monte sur le tracteur d'un jeune agriculteur qui s'appelle Théo, 20 ans, 22 ans, et il me dit « Je suis dégoûté par ce qu'a fait le président de la République. Il vient d'interdire les chasses traditionnelles. Mais pourquoi il s'attaque à la ruralité ? Il avait dit l'inverse. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? » Et dans la même semaine, j'ai aussi rencontré quelques adhérents des Républicains fidèles de la première heure. Vous savez, le genre qui a la carte du RPR depuis 1900, 1974 dans le portefeuille qui me disent « C'est terminé, je ne la reprends pas. Je suis désabusé. Oui, un tel a dit ça. Vous êtes ambigu. » Et quel est le message commun de tous ces gens-là ? C'est « Bougez-vous. Vous êtes jeunes. Alors bougez-vous. On compte sur vous. C'est le moment, si vous voulez, de faire quelque chose pour nous. Vous êtes jeunes. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Agissez. Agissez, Julien. Et ces gens-là sont ceux qui se taisent et à qui personne ne tend le micro. Et paradoxalement, ce sont les seuls dont la parole compte. C'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse où après, on se grade la tête avec les sondages en disant « Mais pourquoi ils ont voté comme ça ? » Et quel est le problème ? Moi, je vous donne mon analyse. Le problème, c'est que cette fameuse recette libérale de pacification des sociétés. Elle consiste à ce que l'État joue un rôle de main invisible, une espèce d'entité neutre qui doit s'abstenir d'intervenir dans la société et d'imposer un système de valeur à quiconque. L'État est là pour surnager dans une espèce de coexistence prétendument pacifique des différences et des différences. C'est un peu l'état tata de crèche. Vous savez, vous mettez votre enfant censé surveiller puis le soir, il vous dit « Il s'est fait mordre, il s'est fait taper. » Oui, c'est la crèche. Un peu comme ça, aujourd'hui. Vous avez dit « Mais je me suis fait cambrioler. » Oui, vous aviez laissé votre voiture là. « Je peux déposer plainte ? » « Attendez, si vous voulez la voiture, vous déposez plainte, mon brave monsieur. L'État tata de crèche. Des fois, ça tourne mal, vraiment. Il y a quelqu'un qui se fait traîner sur 200 mètres, qui est démembré. L'État dit quand même « On va faire quelque chose. » Mais cet État moderne, son problème, c'est qu'il n'ose pas affirmer son autorité parce qu'il se méfie de sa propre violence. On l'a convaincu lui-même que la meilleure des mondes, c'est le monde où il n'intervenait pas. C'est en fait la théorie économique plaquée en politique. Cet État considère qu'il n'y a pas de morale publique. Il n'y a plus de morale publique. C'est pour ça, d'ailleurs, que la gauche est un peu désœuvrée parce que tout est relatif et tout dépend des valeurs privées. Il n'y a plus de valeurs collectives. Cet État moderne n'ose plus dire à la société quel sens il doit lui donner. C'est l'inverse. On dit « Que disent les sondages ? » Ou « Que veulent les Français ? » « Ah, les Français veulent la PMA ? » « Non, on va faire la PMA. » Et c'est ainsi que cette perte de sens déprime le citoyen. Et quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, je vais vous donner quelques exemples, c'est ainsi que la violence policière est mise sur le même plan que la violence du manifestant. Relativisme. C'est ainsi qu'on en arrive à expliquer que notre civilisation qui a pondu, excusez-moi, les Lumières, la Déclaration des droits de l'homme, l'éducation gratuite à l'école, les cathédrales gothiques ou Picasso, a exactement la même valeur que toutes les autres civilisations, y compris celles qui coupent la main des voleurs et qui pratiquent l'excision. C'est ainsi que dans la France d'aujourd'hui, vous pouvez avoir un Premier ministre qui vient faire un discours de politique générale pour dire « on va promouvoir l'école inclusive ». L'école inclusive, c'est dire « les enfants qui ont un handicap pourront faire leur scolarité normalement ». Et dans le même temps, dix jours plus tard, on vous dépose au Parlement un texte de loi sur la bioéthique qui permet de trier les embryons en fonction de leur malfaçon génétique. C'est ainsi que dans certains lobbies, on se préoccupe plus du mal-être animal que de la misère humaine. Remarquez, nous sommes dans une époque où les Yorkshire s'appellent Georges ou Alfred et les enfants sont prénommés Clio ou Mégane. Donc, on aurait dû voir arriver la chose. C'est ainsi que dans le même pays, il y a ceux qui apprennent l'histoire de Colbert et puis il y a ceux qui regardent sur Internet comment on déboulonne les statues. C'est ainsi qu'il y a ceux qui apprennent le français classique et ceux qui font des vidéos tutos pour expliquer comment « il » est le pronom qui doit remplacer « il » et « elle » pour ne pas agresser et vous demander les pronoms avant de savoir quel genre vous voulez être. C'est ainsi qu'il y a celles qui se baignent seins nus en string et qui prennent une amende et d'autres qui se baignent en burkini et qui on ne dit rien. Alors, on pourrait me rétorquer mais finalement, c'est comme du temps d'Aragon. Il y a ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Ah non ! Il y a une grosse différence avec Aragon. C'est que du temps d'Aragon, tous croyaient en la France. Et oser la France, c'est oser croire en un absolu dans un monde relatif et indifférent qui vous dit « tout se vaut, ils sont tous pourris, ils valent tous la même chose, on ne peut rien faire et de toute façon, qui es-tu pour me juger ? » Et ce monde va au-devant de trois petits problèmes. Premier problème, personne ne vous explique comment cette société du chacun pour soi va créer une société pour tous. Bruno Retailleau appelle ça la société du tout à l'égo. La formule est bien trouvée. Mais on vous dit « ah non mais c'est fini, on ne peut plus imposer ces normes de valeur » mais c'est faux. Quand on ne les impose pas par la loi, on vous les impose par le conformisme social ou la pression collective. Quand vous êtes professeur à l'université en France, si vous n'écrivez pas en écriture inclusive, vous êtes mal noté, mal jugé, donc vous finissez, même si vous êtes contre, par respecter l'écriture inclusive. Et si vous vivez dans une cité, il est de bon temps de s'intégrer en faisant le chouf. Voilà comment est-ce qu'on intègre. Le second problème, c'est que cette société survalorise le rôle du droit pour changer les mentalités, parce qu'il faut vivre dans une société ouverte, on vous a dit. Et la société ouverte, c'est l'ouverture des esprits. D'ailleurs, il y a une ONG qui s'appelle Open Society. C'est une ONG qui a été créée par Soros et on s'est attaqué, d'ailleurs, avec Sébastien Marant, avec Patrice Verschat et Valérie Boyer, parce qu'on s'est rendu compte que cette ONG, Open Society, c'était un article de valeur actuelle, forment, paye, gratifie des gens qui ensuite deviennent juges. Et ces juges, ce sont les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Et figurez-vous que depuis les années 70, vous avez une montée en puissance de tous ces organes transnationaux type Cour européenne des droits de l'homme ou Cour de justice de l'Union européenne dont la qualité principale est de toujours faire primer le droit sur la liberté. Ça peut sembler bizarre d'opposer le droit et la liberté, mais en fait, il s'agit de ligoter la souveraineté des États pour les empêcher de mal se comporter. Ce courant de pensée, il se méfie profondément du peuple. Le peuple, rappelez-vous, il a voté pour Hitler. Le peuple, il est mal informé. Il y a les fake news. Macron. Il est mal informé, il est manipulé, il est soumis aux passions. Le peuple, il méconnaît son propre bien. Voilà pourquoi le peuple a voté contre la Constitution européenne. Voilà pourquoi le peuple a voté pour ou pour le Brexit. Il faudrait dissoudre le peuple, mais on ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, le juge dit, moi, je mets le droit et c'est pour votre bonheur que je fais ça. Je vais limiter votre liberté. Et d'ailleurs, on vit dans un monde où la liberté n'a jamais autant reculé. Et regardez autour de vous. On vous explique à quelle vitesse conduire, que manger, que boire, que dire, que penser, que faire et que porter même lorsque vous assistez à des meetings. Mais bon. Et le troisième problème, c'est qu'on va vers un automne particulièrement compliqué où cette société idyllique va se retrouver entre le caribe sanitaire et le sila économique. Et comme il n'y a plus de civisme, on raisonne par la peur. On ne tient plus les sociétés par le civisme. On ne peut pas dire aux gens qu'il faut porter le masque parce que ça protège les autres. Il faut porter le masque parce que sinon, tu vas mourir. Ah ben, du coup, je porte le masque. Alors du coup, troisième mouvement, quel cap ? Je crois que le peuple français a des besoins simples. On doit défendre trois grands principes. Affirmation de l'autorité nationale, renforcement de la cohésion culturelle et justice sociale. Par rapport au premier point, l'autorité, c'est l'autorité de la nation et de l'État. Je ne vais pas vous faire un cours de droit. Mais la nation, c'est un terreau. C'est une force spirituelle. La démocratie pousse sur la nation. De la même manière que si votre sol est sans oxygène, n'a plus rien, plus de minéraux, il n'y a rien qui poussera. Vous voulez une démocratie sans nation ? Ça vous donne le Rwanda. Ça vous donne le Liban. C'est que les gens ne votent pas comme des citoyens. Ils votent par tribu ou par identité. Ils finissent par se taper dessus. Et sur l'autorité de l'État, il faut cesser d'être faible avec ces territoires perdus de la République où l'on est mieux armé que la police. Moi, je suis sur des choses très claires. Je préfère une société où il y a un dehors et un dedans. C'est-à-dire, les citoyens du dedans ne sont pas interchangeables avec les immigrés du dehors ni substituables, d'ailleurs. Si on ne fait pas ça, si on ne se bat pas pour l'autorité, c'est la capitulation. Charles Peggy disait que la capitulation c'est essentiellement une opération par laquelle on se met à expliquer au lieu d'agir. c'est Darmanin. Darmanin. À ma droite, la société est victime d'ensauvagement. À ma gauche, oh non, 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 c'est une banalisation de la violence. Mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui est mort. Vous avez perdu votre fils, votre fille, à cause de type avec des kalachnikovs, vous êtes chauffeur de bus, etc. Mais vous dites, mais, pardonnez-moi l'expression, je vais devenir grossier. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Le sujet n'est pas de savoir si c'est de l'ensauvagement ou de la banalisation de la violence. Le sujet, Gérald, c'est que t'es ministre. Tu l'as voulu pendant 20 ans. T'as tout le temps pour être président de la République. Montre-nous déjà ce que tu sais faire. Parce que on est tous des cinéphiles. Nicolas Sarkozy 1, on l'a vu, on n'a pas besoin d'avoir Nicolas Sarkozy 2. Trouve ta propre identité. Et nous travaillons actuellement à un livret sur la souveraineté. Vos idées sont d'ailleurs les bienvenues. Et pour ma part, j'en avance une, c'est à l'élu de décider. Ça vaut au plan communal, ça vaut au plan départemental, au plan régional, au plan national. C'est l'élu qui décide. Il y a plein d'élus communaux ici. Vous savez très bien, quand les services commencent à décider sans vous, c'est le début de la fin. Eh bien, le peuple doit avoir le dernier mot. Et une démocratie souveraine, c'est pas une démocratie autarcique, c'est pas une démocratie nationaliste. Notre projet, pour la France, c'est pas de devenir allemand, anglo-saxon ou la province d'un empire européen. Par rapport à la cohésion culturelle de la société, il est temps d'arrêter les délires des minorités antiracistes, écologistes, fondamentalistes qui parlent en permanence de transformation et de haine de soi. Parce que ce progressisme, il est nul et non avenu si c'est un nihilisme, s'il laisse rien derrière lui que le vide. il faut toujours protéger les fondations, le sous-bassement, le déjà-là. C'est quoi le déjà-là ? Le déjà-là, c'est la structure familiale comme première cellule de la nation. Le déjà-là, c'est la commune comme première maille de la République. Le déjà-là, c'est la nation comme pilier de l'Europe et pas comme sa négation. Le déjà-là, c'est une culture judéo-chrétienne émancipée par les lumières et nous avons sorti un livret qui portait sur les islams. On en a parlé, je vous y renvoie. Je ne reviens pas sur ce qu'on avait proposé mais je vous le dis, il y a d'autres forces qui sommeillent. La droite aime bien parler de l'islamisme. C'est un vrai sujet. Mais croyez-moi, on a d'autres problèmes sur la table. Je veux parler du gauchisme tout couleur. C'est quoi le gauchisme tout couleur ? Vous avez dedans les écologistes pastèques, rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur. Donc ceux-là, ils veulent réglementer votre assiette, votre paysage, vos voyages. Grosso modo, ils n'aiment pas l'homme parce que l'homme est en trop sur la planète. Vous avez les indigénistes qui en appellent à la société métissée. Alors eux, ils hurlent aux attaques négrophobes derrière Assa Traoré. Alors eux, ils n'aiment pas les blancs. C'est tout simple. Et puis après, vous avez les militants tire-e, tire-s qui vous expliquent que l'homme est un violeur. Donc dans un premier temps, il faut bien suivre, ils dissolvent le mal pour empêcher la société patriarcale. Et puis dans un deuxième temps, ils vous disent qu'il faut remplacer tout ce qui est masculin et tout ce qui est féminin par un troisième genre neutre pour ne pas agresser le troisième sexe. Donc eux, ils n'aiment pas le mal et la nature. Pourquoi je parle d'un gauchisme tout couleur ? Gauchisme est même un mot qui est imparfait. Il faudrait parler de fascisme tout couleur. parce que quand vous avez un mouvement de pensée qui ne s'attaque pas à vous pour vos idées, mais pour ce que vous êtes, parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes blanc, parce que vous êtes catholique ou chrétien, un mouvement de pensée qui s'attaque aux gens pour ce qu'ils sont, c'est du fascisme. Et ça doit se combattre. Notre projet, c'est une France qui veut la liberté de conscience et de culte, qui veut accueillir et changer, mais qui ne veut pas changer de civilisation, qui ne veut pas de la société multiculturelle, qui veut l'assimilation, qui veut qu'à l'école, on étudie les croisades, la Shoah, Colbert, oui, les pages sombres, mais aussi les pages brillantes, Richelieu, Versailles, Austerlitz, et que l'on se découvre dans les salles de cours et de travaux dirigés. Et enfin, la justice sociale, c'est une société où le travail et la dignité de l'homme sont respectés. Ça veut dire porter un jugement, oui. Moi, je préfère les travailleurs aux gens oisifs. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Ceux-là, il ne faut pas pointer un doigt. Mais il y a des gens qui préfèrent, qui font un choix d'oisiveté. Et je rajouterais même en bon républicain, moi, je préfère l'immigré qui travaille au type qui est français depuis Vercingétorix et qui vide à l'occasion. Et je crois que pour la droite, il y a plein de choses à faire. Michel et Marie, ce matin, parlait de la participation. Il y a plein de choses à faire. Moi, j'ai proposé un statut de société qui, dès le départ, permettrait de répartir à part égale les dividendes entre les salariés et les actionnaires. C'est la participation gaulliste. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'Emmanuel Macron. Bernard Tapie, il peut acheter la Provence. Il peut avoir l'argent. Mais ce qui fait le sel ou pas du journal, vous allez le lire ou pas, ce n'est pas l'argent de Bernard Tapie, ce sont ses plumes, ce sont les gens qui l'habitent. La richesse d'Ose et la France, ce n'est pas le compte en banque. Non, c'est les gens qui sont là, c'est vous. C'est ça qui fait la différence entre un mouvement ou un mouvement qu'on n'adhère pas. Et cette philosophie, c'est une philosophie qui est très éloignée du marxisme qui fait du travail en esclavage et très éloignée du macronisme qui vous explique que ce qui est cool, c'est d'aller des fois la branche se casse, les écureuils tombent, tant pis, tu es un perdant de la mondialisation. Et pour ceux qui ne travaillent pas et qui méritent légitimement une allocation, une pension, il faut cesser l'hypocrisie de parler en pourcentage en disant on va revaloriser d'un pourcent le SMIC. Quand vous avez l'immobilier qui prend 5% par an, ce n'est pas vrai. Il faut s'attaquer au problème du reste à vivre. Dans un pays civilisé, il est hors de question que des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui sont des retraités se retrouvent à la fin du mois avec 30 euros. Notre projet, c'est une République qui s'appuie sur le mérite, qui valorise l'excellence, mais qui se soucie du sort des plus humbles, des plus vulnérables, des plus fragiles. Mais ce n'est pas une famille naïve et c'est pour ça qu'avec Valérie Boyer, nous avions insisté pour que la carte vitale soit mise au cœur de la stratégie sanitaire. Il faut faire la guerre à la fraude. Alors je vais conclure désormais. Comment préparer 2020 en 2022 ? Nous voulons tous ici à l'intérieur, peut-être pas au dehors, mais en tout cas à l'intérieur, qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu en 2022. Et nous le voulons pour de bonnes raisons. N'est-ce pas, Damien ? Il ne s'agit pas de le punir parce qu'il a fait un hold-up sur une partie de la droite. Ça, c'est l'opposition automatique. Il ne s'agit pas d'être jaloux parce que Darmanin serait ministre et pas moi, parce que lui gouvernerait et pas nous. Ça, c'est l'opposition systématique. Il ne s'agit pas non plus de s'opposer parce qu'on est l'opposition. Ça, ça s'appelle l'opposition tautologique. Non. Il s'agit de le battre parce qu'Emmanuel Macron est le représentant parfait de cette société neutre et privatisée dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de sens dans le macronisme. Il n'y a pas de vision de la société. Le seul objectif d'Emmanuel Macron, c'est protéger les intérêts économiques. Et puis après, on voit, on pagaille. À un coup, on autorise la chasse. À un coup, on l'interdit. À un coup, on dit que les éoliennes, ça suffit. À un coup, on en rajoute une couche. À un coup, on dit aux chômeurs, va traverser la rue et trouver du boulot. Fais 100 kilomètres. À un coup, on dit, je suis du côté des pauvres et je débloque des milliards. Alors, effectivement, il y a certains de nos collègues qui pensent qu'il faut ménager Macron parce que les électeurs de droite qui l'ont rejoint pourraient revenir s'ils étaient déçus. C'est du défaitisme. Ça veut dire, en gros, qu'on part du principe que tous les autres, les abstentionnistes, les gens qui votent RN, ne peuvent pas revenir vers nous, qui ne revoteront jamais pour nous. Jérôme, Sainte-Marie, vous aurez mieux expliqué que moi à quel point ces Français ne supportent plus d'être insultés et considérés comme des secondes classes. C'est vraiment la double peine. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez la criminalité, le manque d'autorité, et le chômage et de l'autre, quand ils allument la télé, on leur fait la leçon comme chez le curé. Il faut arrêter avec ça. Ce faisant, nos propres amis créent les conditions de leur propre disparition. Plus les Français seront convaincus qu'il n'y a pas de réelle alternative au sein des partis dits de gouvernement, moins ils voteront et lorsqu'ils le feront, c'est pour des partis protestataires. L'autorité à la sauce Macron, c'est de tirer à bout portant sur les gilets jaunes et de laisser les Tchétchènes jouer au quai chorale. Fort avec les faibles, faible avec les forts. La souveraineté à la sauce Macron, c'est liquider Alstom en le vendant aux Américains. L'identité à la sauce Macron, c'est laisser brûler nos églises et nos statues se faire déboulonner. La justice sociale à la sauce Macron, c'est taxer les retraités, les automobilistes, les ruraux et expliquer aux pauvres qu'ils coûtent un pognon de dingue. Emmanuel Macron est le meilleur allié du front et le front est le meilleur allié d'Emmanuel Macron. La France, dans tout ça, je ne suis pas certain qu'elle soit la première des préoccupations. Alors oui, face à Emmanuel Macron, il faut un candidat, un candidat unique, la rentrée bruise de divers articles. Moi, je suis pour un système de bon sens. Il faut que les adhérents des Républicains puissent avoir la majorité substantielle pour choisir leur candidat. On ne peut pas dire d'un côté « moi, je suis souverainiste, je suis pour que les Français aient plus de droits que les types qui sont de l'autre côté de la frontière et abandonner ce principe quand il s'agit des élections internes. » Mais ici, je vous parle depuis un mouvement où il n'y a qu'une moitié de Républicains. 50% des membres d'Ozéla France sont adhérents des Républicains, 50% ne le sont pas. On a fait une statistique. Vous avez des gens de gauche, vous avez des gens de debout la France, des gens qui sont passés par le Front National qui ont été déçus. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour ceux qui ont... Je reviendrai demain à Gordes, donc on pourra continuer. Puis je vois que l'heure tourne. Non, ici, le seul carnet qu'on vous demande, le seul carnet de baptême qu'on vous demande, c'est « est-ce que vous aimez la France ? » Et Oséla France ne se comportera jamais comme n'importe quel parti qui fait de la tambouille. Nous sommes là pour alimenter le débat, alimenter le débat. Nous sommes une mouche du coche pour que naisse, renaisse une certaine idée de la France. Et être candidat, ce n'est pas difficile. Il faut un peu d'égo, beaucoup de courage. Ou l'inverse. Généralement, c'est deux valeurs qui sont inversement proportionnelles. Moi, je n'en ai rien à faire de la liste des candidats. La seule chose qui m'intéresse, c'est trois questions. Candidat, qu'est-ce que tu vas faire pour rétablir la souveraineté de ce pays et rendre la démocratie efficace ? Candidat, qu'est-ce que tu vas faire contre tous les gens qui veulent défaire ce pays et proposer un modèle politique, un projet politique qui corresponde au projet culturel de la société ? Candidat, dans quelle mesure, dans quelle proportion est-ce que tu es prêt à rompre avec des solutions économiques qui nous ont conduits à rendre totalement vulnérable la classe moyenne ? Tout le reste n'est que littérature et spéculation. Moi, je souhaite un candidat gaulliste, souverainiste, républicain, social, patriote. Appelez-le comme vous voulez, mais je souhaite un candidat qui ne se résout pas à l'abandon et à la défaite. Alors, et de Gaulle, dans tout ça, 50 ans après la mort du général de Gaulle, comment redresser la France ? Ma réponse, en disant non. Non au scénario de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Non au spectacle de la France devenue étrangère à elle-même. Non à sa dissolution dans un fédéralisme mou. Vous n'en doutez pas, votre rôle est important. Il ne s'agit pas seulement de départage, de primaire, de relance ou de parti. Il est question de la France et des choix cruciaux que la tragédie de l'histoire remet sans cesse sur le chemin de Marianne. Aurons-nous la force d'oser la France ? Pas celle des mutins de 17, pas celle des collabos de 40, pas celle des esclavagistes négriers ou des intellectuels qui louaient Staline. Non. La France bâtie par le génie d'un peuple fier de sa culture et de son histoire. Celui qui a eu le courage des poilus de 14, des résistants du Mont Ventoux, celui de Valmy, pas celui de Vichy. Et si vous n'avez pas ce courage, qu'est-ce qui reste comme alternative ? Aurions-nous la force de soutenir le regard de nos enfants s'ils héritaient de villes et de villages aux églises incendiées, aux rues hérissées de socles vides, dernier vestige d'une histoire glorieuse décapitée par des ignorants ? N'aurions-nous pas honte, au soir de notre existence, de nous dire que nous avons été les liquidateurs de la souveraineté française, les derniers Français libres, fermant la longue marche entamée par Clovis et poursuivie par la royauté, puis l'Empire, puis la République ? Mes compagnons, qui chantera la Marseillaise lorsque les jours de gloire seront oubliés de tous ? Alors je souhaite qu'oser la France rallume la flamme de la nation, redonne du goût aux Français de voter. Il est question de vivre debout ou de se coucher, de chercher dans notre jeunesse d'esprit l'énergie du combat ou d'abandonner. Il est question ici de la République, de sa survie et du monde que nous léguerons. Nous voulons la République, nous voulons la France debout ! Vive la France et vive la République ! Merci d'avoir regardé !